Nous arrivons à une leçon de langue bien spéciale. Au début des années 50, voici donc cette classe, sans tarder, car je suis sûr que vous avez hâte de faire un retour dans le passé afin de vous remémorer vos classes de l'époque. C'est parti ! ... ... ... Oui... ... 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 Ben oui, voyons donc des oeufs! C'est collé! Ben non, c'est vissé! Non, moi je le sais, c'est bon, j'ai vu les noix! C'est brillant, c'est brillant, c'est brillant! Ah oui, bonjour, oui! Vous avez passé une belle fin de semaine? Oui! Moi, en fin de semaine, j'ai reçu... Monsieur, il manque des élèves, je pense qu'ils sont malades. C'est quoi donc, toi? Je ne sais pas, j'en ai pas eu une nouvelle. On s'entend comme d'habitude! Le p'tit coune n'est pas arrivé en arrière! Je ne vais pas donner à tout le coup sans le p'tit coune pas là! Ah! OK, j'ai reçu un appel téléphonique, ça en fait une semaine. Et aujourd'hui, on va avoir la visite de monsieur l'inspecteur. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Comme la réponse est... Bon de voir! Ah! Ça, ça dépend comment... Ça parait qu'il n'est pas syndiqué, lui, c'est un peu plus de semaine! Ça dépend comment vous allez vous comporter. C'est lui qui va vous donner ça, au conjoint de voix, au conjoint de leçons, c'est pas moi! OK, ah! Avant de commencer, disons qu'on ne commence pas les cours, parce qu'à ce moment-là, ça va pas en faire. Monsieur l'inspecteur devrait arriver d'une minute à l'autre. Auparavant, est-ce qu'il y en a qui auraient des faits divers à raconter? Et l'incident qui s'est arrivé en fin de semaine. Oui, bon! Oui, il y en a un incident qui m'est arrivé, moi. Hier soir, mon chum et moi se promenant sur la rue principale, et tout d'un coup, on a vu une femme qui s'est faite attaquer par deux hommes. Il voulait y voler sa sacoche. On n'a pas resté indifférents. On sautait dedans. Ça n'a pas pris de temps. Quatre, cinq minutes. On y a volé sa sacoche. Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Je suis désolé pour mon travail. Mon chum et mon travail. Alors, les deux, nous sommes dans une classe en français. Pourquoi tu nous dis ça en français? C'est la même chose. C'est mon chien, il a mangé, mais de boire. Oui, on a un peu de succes. Ils ont tous des succes. Moi, moi, des succes. En arrière, en arrière, en arrière. La semaine passée, je t'ai vu te promener avec ton chien. Il est long demain et tu n'as pas dû en faire mes mains des devoirs. C'est un gros chien. Chou-chou, chou-chou, chou-chou. Avant que M. l'inspecteur arrive, moi, j'ai une petite énigme pour vous autres. Je donne deux, trois minutes pour la trouver. Et, Angélérie, vous devez la trouver en dedans de deux, trois minutes. De quoi? Deux, trois minutes. Vous devez trouver une puisque. Ah, si. Mais quoi! Attends à D выпalé ! Ne binos! Je t'en parle partout partout. Par là de Paris, moi, il m'est arrivé un incident, on est promené dans Paris et il s'est fait voler, il m'a accorté qu'il a dit. As-tu rapporté ça à la police? Ah, je suis un peu de la vie. Les vols-là ont dépassé bien moins que ma femme. Bonjour Camille. Hier ce soir, je me suis fait attaquer avec quatre hommes et puis on voit les nerfs sacoches. T'as-tu reconnu? T'as-tu reconnu? Non, il faisait trop noir. Mon dieu! T'es connu? T'es connu? Hey! Hey! Martin! Oh, c'est bon! C'est même Pesquet qui a dépassé. Ah, mon dieu, quand vous aviez l'air sages, on dirait une école modèle. Monsieur l'inspecteur voudrait d'abord vérifier vos connaissances en géographie. Vous savez, quand la marée monte et puis elle descend sur la mer, où est-ce que l'eau va? Quand vous bandez, quand tu bandes et tu débandes, où va l'avion? Je vais vous souvenir que j'ai ma collation. Je vais vous souvenir que j'ai ma collation. Je vais vous souvenir que j'ai ma collation. La question concerne la grammaire française, notre belle langue française. Par exemple, si je demande le pluriel de cheval, vous allez me répondre chevaux, n'est-ce pas? Ben oui, comme ça, le singulier de Trousseau, c'est quoi? C'est tout. Passons à une autre règle de notre belle langue française. Par exemple, le pluriel de choux, genoux, hiboux, est-ce que c'est un S qu'on met au bout du mot ou un X? C'est ça. Moi, j'étais pas l'âge de me divorcer. Je m'en refaites plus. On vient juste de l'apprendre. Moi, j'ai pas la chargée tout de suite, là! Moi, j'ai eu de la visite hier. Je leur fais répéter à même des mêmes fois que ça prenait un X à la fin. Ah, passons à un autre sujet. Par exemple, passons au catéchisme. Aujourd'hui, j'aimerais vous questionner concernant les sacrements. Le premier, n'est-ce pas, c'est le sacrement de bataille. Est-ce qu'il y en a parmi vous? Voulez-vous la chaîne? Oui. J'ai assisté au bataille de baptiseur. Mon père, il a ouvert à 41, puis il lui dit, là, je m'as baptisé la petite Christ. Alors, on est venu de passer à un autre sacrement. Par exemple, le sacrement de mariage. Est-ce qu'il y en a un qui pourrait me dire, quand notre Seigneur Jésus-Christ a institué le sacrement de mariage? Pensez ton oeuvre, Zachana, quand tu as dit, c'est le temps de remplir vos cruches. Est-ce que je pourrais avoir une autre réponse? C'est quand elle a rencontré Marie-Madeleine. La pire frère. Une autre réponse. Quand j'ai déjà dit, faites-ce que c'est sa mémoire de moi. Oui, c'est quand tu as dit, pardonnez-la, car ils ne savent ce qu'ils font. ... Assez, assez, assez pour le statistisme. Passons maintenant à des questions concernant la diction, la bonne prononciation française. En d'autres mots, j'aimerais vous poser une question concernant la phonétique. Si je dis, par exemple, une phrase piégée, une phrase vite, est-ce que vous pourriez me donner un autre exemple? Par exemple, si je dis, un chasseur sans chasser, doit savoir chasser sans son chien. Oui? C'était un pisseux qui pissait, de m'en a pas du tapissant qui tapissait, de m'en a pas du tapissant qui tapissait, de m'en a pas du tapissant qui tapissait, de m'en a pas du tapissant qui tapissait. ... Qu'est-ce que vous pourriez me dire, quand le voile du... Qui a déchiré le voile du temple? Moi, je le sais pas. ... 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 Puis, de toute façon, le voile du temps, il était sûrement pas meilleur que la toile du Cittat d'Olympique. Je crois que j'en vois, je suis frère, puis je mets mes questions. Est-ce que vous avez des questions ou non? Est-ce que vous avez, monsieur l'inspecteur, c'est-tu vrai qu'on écrit votre âge en chef-ramain? Si tu fais d'à côté de moi, elle met ses mains en haut de mes genoux et puis ça fait confler ma petite affaire. Ça, j'étais avec vous! Je crois que ça va suffire pour mes questions pour aujourd'hui. Passons maintenant aux chants. J'aimerais savoir si vous avez des minutes pour moi, n'est-ce pas, comme l'an dernier? Si vous avez des minutes pour une minute pour votre musique et votre chant, vous pouvez vous prendre une chanson en bas de l'an dernier? Oui, je suis frère. 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 Non, 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 non Ah, je veux que tu s'assois, M. le inspecteur? Oui, resoyez-vous. Il y a un peu de colis de bois! Est-ce qu'ils ont mérité un colis de bois et un colis de laissons? Oh oui! Si moi y pensez un peu. Oh oui, M. le inspecteur! Savez-vous, je vous regarde! Vous avez été tellement sales, tellement intelligents! Vos réponses étaient vraiment originales. Cela pour dire que je vous donne non pas une journée de congé de bois, mais toute une semaine! Bon, bonjour, monsieur! Bon, bonjour, monsieur! C'est parti! C'est parti! C'est parti! Je vous avais donné à étudier les lettres de russe. Alors, comment appelle-t-on en russe? Je te pose la question à Noyla. Celui qui est concierge en russe, comment t'appelles ça? Il tord la boîte! Excellent! Jeun! Celui qui s'endort à l'ouvrage? Il dort, il est pas tort! Celui qui fait du chantage, François? Oui! Pardon? Celui qui fait du chantage, François? Oui! Pardon? Celui qui fait du chantage? Il l'a par la poche! Il a sauté la chevelle! Celui qui boit du lait écrémé, Janine! Il est pas ou la vache! Non, Janine! Tu dois le tromper! C'est pour ça qu'ils mettent des effets... Tu dois le tromper! C'est pour ça qu'ils mettent des effets sur les crayons! Elle est pas brillante! Non, elle est pas brillante! Il est pas ou la cheve! Exactement! Celui qui pose de l'asphalte, Gisèle! Vous? Ah! Ah! Tu dis, il y a ce qu'un monsieur était chez où le coup avec son chum manger une frite avec sauce! Ben, tu te mets un verre-moi-là! Il y avait pas de sauce! Je vous le dis quand il se sent! Il y avait pas de sauce! Je le dis un petit peu! Mais c'est parce que je le sais pas tout! Parce que j'étais contente, tu sais, parce que mon grand-père il nous fait le taux chez nous hier! Mon grand-père il a pété! Et puis là... Mon père il dit... Enfim! J'ai écrit si un bébé! On va brûler la fleurir! Ha! 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 Tu l'as oublié, il se lave la poche. Celui qui est le plus grand joueur d'un hockey russe, Monique. Il pousse la poche.